Monsieur Pierre, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. La sensualité et l'amour, c'est sur la chaîne Naslaïaï. Oui mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Ah oui, Clash de la Drague tout à l'heure, vous êtes prêts Cédric Romano ? Oui, prêts pour nous montrer comment séduire, comment donner du rêve, donner de l'amour et séduire l'homme et la femme. Ça sera dans pas longtemps, on aura les méthodes, on aura le clash, tout ça avant minuit de toute façon, ça c'est sûr. Vous avez envoyé des techniques. Ouais. Deux dragues. Pour Romano et pour Cédric. Il y a Angelo Lantillais, la 93, il a envoyé plusieurs fois sa méthode, elle est pas mal. C'est quoi alors le message Angelo ? C'est une méthode pour moi. Genre en gros je suis flic et ma passion c'est la soumission, ce soir j'embarque la femme pour une partie de baise. Tu veux te faire passer pour quelqu'un d'un police ? Avec menottes, matraques et compagnie. La matraque elle est toute petite. La matraque de Romano c'est un micado. Non c'est un micado quand il a enculé carriole. Oh non dégueulasse. Des fois l'anus propre quand même. C'est une petite baguette. Oh mais non mais la toute petite baguette. Non mais une matraque, une vraie matraque. Donc la méthode avec la petite matraque, tu l'aimes bien Cédric ? Ah ouais bon après je vais voir, j'ai pas dit que je la prenais mais je la trouve pas mal. Alors méthode pour Cédric, il a qu'à faire un défilé sexy déguisé en père Noël pour fêter Noël Cédric. Ah pas con, pas con. Le défilé sexy ça fait très longtemps qu'il nous l'a pas fait, ça doit faire au moins je sais pas une semaine ou deux. Ouais au moins. Le défilé sexy de Cédric, il est tellement beau quand il défile. Oh oui. Autre méthode de drague, tiens c'est pour toi Cédric. Vas-y. Tu dis que t'es puceau parce que tu n'as jamais fait l'amour, parce que t'es trop moche et tu dragues la meuf. Ça j'ai déjà fait il y a pas longtemps la méthode du puceau. Ah bien vu Cédric. J'ai fait il y a quelques semaines. T'as déjà fait la méthode du puceau. Romano déguise-toi en sapin de Noël. Pourquoi elle me déguise en sapin de Noël ? Et tu te fais toucher les boules. Ouais mais ça je l'ai fait les boules. Autre fois j'ai dit j'amène mes boules pour les accrocher sur le sapin. C'est Architub qui nous laisse le message. Architub il s'est déjà fait toucher les boules Romano là. Vous dites que vous avez froid parce que c'est l'hiver et vous réchauffez chez les gens. On nous propose également, tiens, notre méthode de chauffage, la méthode du chauffagiste. Ouais. Ouais. Vous avez un animal. Non mais moi j'ai ma méthode je crois. Je l'ai trouvé moi-même. J'ai une idée là aussi. Vous avez un animal qui est coincé dans votre cul, vous demandez à la femme de le sortir. C'est pas bête ça dis donc. Ah bah c'est super. Mais que ton qui nous propose ça ? Cédric prends-la celle-là. Elle me plaise aussi. Je te la laisse je la laisse. Tu es dans le cul tout ça. Tu es un animal. Non je te la laisse tranquille. Je t'ai mis je sais pas moi un rat. Un rat ouais. Non. Bon t'as une autre méthode alors. Si tu ne faisais aucune des méthodes qu'on a laissé c'est quoi ? C'est la méthode du coloc. En fait je suis en coloc avec un pote je me suis embroué avec lui. Donc ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi. J'ai envie de changer un peu les esprits. Je vais squatter chez les familles. Tu as plusieurs esprits. Changer l'esprit. Ouais changer les idées. Voilà. Ça va changer les idées ouais pardon. Mais donc du coup je peux parler sur ton appel puisque t'es en colocation. Ah non 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 tu parles pas sur mon appel. Non mais c'est pour t'aider. Non tu fermes ta gueule sur mon appel. J'ai reçu beaucoup de protestations Romano. Tu fermes ta gueule. Il ne faut pas parler sur les appels de ses adversaires. Ah c'est bon là. Non non. Non mais la dernière fois je suis désolé le mec qui avait craqué sur moi il n'en pouvait plus de ta gueule. Non mais tu parles pas sur mes appels tant que. Une méthode encore tiens. La méthode des agents de sécu. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent. Déclenchement d'alarme chez vous. Je viens faire une petite vérification. Et puis voilà. C'est pas con. C'est la méthode de Dream Fairy. Pas mal pas mal. Du 52. Dream Fairy. Tu ne sais pas laquelle choisir Romano. Tu vas avoir un stylo. Moi j'ai pensé à un truc genre t'as perdu tes moufles et tu voudrais mettre les mains dans le cul de la femme pour t'échauffer. Déjà fait Marie. Pas mal hein. Pas mal. Franchement je m'attendais à un truc pupété venant de ta part. Ah bah je suis en merveille. Tu l'as volé à qui sur les messages Marie ? Non je l'ai volé à personne. Ça m'est venu avec l'histoire de l'animal. Je ne l'ai pas vu passer celle-ci là. Bon Romano ta méthode puisqu'on a celle de Cédric. Attends. La dernière que t'as donnée c'est la quête. Ah ça c'est un défilé. C'était la jambe sécu non ? Déclenchement d'alarme. Bon tu vas faire un choix c'est ça ? Tu l'avais pas gros je la note aussi hein. Ouais mais c'est pour tout le monde. Ouais mais chacun fait ce qu'il veut hein Cédric. Je note pour moi pour une prochaine fois. Donc Cédric ta méthode ? La celle du flic je la ferai vendredi. Et ce soir je vais faire la méthode du ramoneur. Méthode du ramoneur. Eh bah oui il faut que je ramone le cul de la femme parce que le père Noël il va bientôt passer. Il faut que ça soit tout propre. Parce que le père Noël va passer par le cul de la femme. Bah évidemment par la cheminée. Il est bizarre ce type cette fois-ci hein. Déjà fait. Ouais il est bizarre le père Noël. Par qui ? On l'a déjà fait celle-ci. Bah par toi gros. Ah le ramonnage gros on l'a déjà fait ouais. Mais le ramonnage de Noël non. Alors c'est le ramonnage de Noël. Bah oui. Comment on appelle ta méthode Cédric ? Moi je vais l'appeler la méthode de la coloc. La méthode de la coloc. Bah déjà je peux faire le nom de ma méthode. La colocation. Ce sera à vous de voter. Bon on sélectionne les familles. La coloc du con non ? Et on les appelle dans un instant. Ouais c'était dedans ouais. Cédric et Romano. Ah donc tu veux que je participe ? Non tu ne participes pas. Le clash de la drague c'est parti. Ah ça m'a excité tous ces arnaques. C'est le bon moment là. C'est le bon moment là. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout c'est absolument tout. C'est le clash de la drague. Avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ah ils sont là Cédric et Romano. Salut les filles. Salut Cédric. Comment ça va ? Ça va nickel. Est-ce que tu es chaud pour ce soir ? Toujours. Je te sens chaud. Romano est très excité. Vous avez entendu pourquoi il est excité. On a parlé de vol pendant 10 minutes. Donc forcément ça t'a mis dans un état pas possible Romano. Ah ouais. Je suis sur les nerfs. Oui sur les nerfs. Et bien voici donc les deux méthodes. La méthode de Cédric. C'est la méthode du coloc. C'est ça. La méthode de Romano. C'est la méthode du raménage de la cheminée pour le passage du Père Noël. Mais pas n'importe quelle cheminée. Ah bah la cheminée de la femme ou de l'homme d'ailleurs. Parce qu'ils ont tous les deux une cheminée elle est où ? Ah bah ils ont trouvé le cul hein. Alors Cédric c'est à toi. Ouais moi je suis prêt. Cédric a envie de se faire ramener a priori. Non c'est Daniel. Ah t'es prêt pour le clash ? T'es pas prêt pour te faire ramener ? Ah non ouais prêt pour le clash. Eh Tim Romano ce soir au taquet ! Oh c'est qui ta gueule ? Daniel merci. Les deux teams au taquet et les démonstrations maintenant ils vont nous faire rêver je le sens mais. Je sens. Ouais tu devrais utiliser du savon Cédric. Ah ouais. Je sens le rêve. Allo Daniel. Oui. Ouais comment ça va Daniel ? Ça va ? Bah nickel dis moi je t'ai appelé parce que là je me suis embroué avec mon colloque. Donc ce soir je voulais pas rentrer à la maison je voulais savoir si je pouvais pas venir squatter chez toi. Mais t'es qui toi ? Bah je connais un petit peu ta femme je la croise de temps en temps dans la rue. Mais t'es qui ? Je m'appelle Michel. Michel ? Ouais. On se connait pas toi et moi mais moi je croise deux fois ta femme elle me regarde elle me fait des petits clins d'oeil. Donc je me suis dit ce soir je vais venir chez vous puis voilà quoi. J'ai lui fait mal aux yeux. Allo ? Daniel ? Qu'est-ce qui t'arrive Daniel ? T'es pas jaloux j'espère ? Mais ça je m'en fous d'être jaloux. Mais t'es qui ? Bah je viens de te dire c'est Michel. Je vais venir chez toi ce soir et puis je vais squatter le lit de ta femme tiens. Bah si tu veux. Viens. Bah nickel. Dis lui de prendre une douche de se faire belle. Et puis j'arrive dans 5-10 minutes. Mais c'est déjà fait ça. Elle est déjà propre ? Bah oui. Épilée et tout ? Bah oui les gens se lavent. Bah nickel je vais lui faire l'amour toute la nuit alors. Bah viens. D'accord ? Ah bah tout de suite Daniel. Ah bah. Vous voulez pas le faire en clé ? Non mais on écoute. C'est bien. Bravo Cédric. Bravo. Bravo. Merci Daniel. J'arrive. Ah bah. Je vous dis pas à vous. A tout de suite. A tout de suite. Bise-jeu mon chéri j'arrive. Et voilà ça c'est une invitation. Ça c'est du beau. C'est du beau. Ça c'est beau. Bravo. Ah bah. Moi je trouve ça génial. Magnifique. Parce que sur Skyrock on vit des moments. Ah bah. Je vous dirais franchement assez exceptionnel. Ah bah. Non super. Bravo Cédric. Non mais je vais te rouler. Chaque fois que tu le fais t'inquiète. Ah bah. Romano je te sens mal dis donc. Non mais ça va très bien. Je te demanderais bien quelque chose Romano. Eh bah. Eh bah qu'est-ce que t'en penses ? Bon allez. Arrêtons. Allez. Eh bah. Ah Romano maintenant. Trème de plaisanterie c'est qui ? C'est parti. Attends ça il a serré. On rigole on rigole. Eh ouais. Un vrai serrage moi. Ouais c'est pas un truc de haut flambule. Ah bah si mon pote. C'était pas mal. Oui c'est vrai qu'on parle à ce que tu fournis d'habitude. Ah bah là j'ai un vrai serrage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en relation avec un... Ça commence bien pour moi. Bonjour madame. La blonde du 72 qui dit. Cédric t'es nul mais là tu gères. Merci merci la blonde du 72. Bravo Cédric. À toi Romano. Fabien. 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 Moi il n'a pas parlé tant mieux. Allez un autre. Mais il nous avait entendu au début. Il nous avait entendu parler. Je lisais les beaux messages. Il faut que je te lis les prénoms mieux Samy. Je te lis. Donne les prénoms mieux Samy. Là c'est Jean-Marc. Ah voilà. Là je t'entends bien. Eh bien c'est bien. Tu ne vas pas lui parler. Retiens bien son prénom. Ça peut servir à rien. Je me souviens du tout premier. C'était Francis pour moi. Ah bah c'est super. Ça va te servir. Eh bah Francis c'est Jean-Marc. Bon maintenant on passe à qui ? À Jean-Marc. Ah c'est Jean-Marc. Toujours Jean-Marc. Jean-Marc. Parce qu'on a plusieurs des Jean-Marc. Alors. Place à Romano et sa méthode du ramoneur là tout de suite. Ça va ramoner. Allez vas-y. On est filmé là ? Je suis sur quelle chaîne de télé ? Allô allô. Allô Jean-Marc ? Vous vous foutez de notre gueule là non ? Ah non mais là c'est pas Jean-Marc. C'est sa femme. Oui oui. Oui bonsoir. Excusez-moi de vous dérangez. Jean-Marc est là ? Non Jean-Marc est pas là. Il est où ? Bernadette c'est à l'heure vous l'avez appelé. Vous comptez faire ça toute la nuit ? Mais je ne sais pas de quoi vous me parlez ma bonne dame. Mais oui mais moi non plus. Allez vas te faire. Vas te faire. Ouais oh oh. Allez tu te calmes madame. Magnifique embrouille Romano comme c'était beau. Bravo. Tu ne l'as rien dit, tu ne l'as rien demandé. L'hôtel était déjà à bout de merde. Tiens vas-y je prends un rappel. Je ne sais pas ce qu'elle a eu avec Bernadette. J'espère avoir son mari parce que je pense qu'il est derrière. Bernadette. Vas te faire foutre. Bernadette c'est une mire qu'on lâchait. Tu jures. C'est elle Bernadette ? Non 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 c'est la meuf qui a dû appeler avant. Mais c'est qui ça Bernadette ? Vous avez appelé tout à l'heure Bernadette je ne sais pas quoi. C'est une copinelle. C'est toi qui te fait appeler Bernadette ? Bah non du tout non. Eh ben c'est Bernadette. J'ai ressenté Romano tu sais. Je suis vraiment un connard. Ah ça je voulais te le dire depuis longtemps. T'es vraiment un connard. Et en plus t'es un voleur. J'ai écouté l'émission il y a deux minutes là. Vas-y. Tu volais des gens et maintenant je me fais bais. Tu fais une erreur au clash. Erreur arc au clash. Ouais 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 pas bon là. Je me suis emballé. Cédric. Allez vas-y. Allez vas-y on bat chez qui ? Chez Fabrice. Cédric il y en est toujours à un serrage contre zéro serrage. Pour Romano. Tu fais bien de le rappeler. Je fais un point à la mi-temps du clash. C'est ça. Je me rappelle déjà plus. Allô bonsoir. Est-ce que Fabrice c'est là s'il te plaît ? Oui c'est qui ? C'est de la part de Michel. Oui je vous le passe. Merci. Tu dis que je vais venir à la maison ce soir. Allô ? Ouais Fabrice comment ça va ? C'est qui ? Je me présente. Je m'appelle Michel. Je suis un de tes voisins. Et là je suis en coloc avec un pote à moi. Ça se passe très mal ce soir. Donc je voulais venir dormir à la maison. Je peux venir ? Euh je vous connais pas. Non moi non plus je te connais pas. Mais je croise des fois ta femme dans la rue. Euh ma femme. Ouais je l'ai croisé deux trois fois dans la rue. J'ai vu qu'elle me regardait avec un oeil un petit peu genre intéressé. Du coup je voulais venir à la maison ce soir. Euh non. Histoire de lui faire un petit câlin. Non ça va pas être possible. Pourquoi ? Euh parce que ? Bah moi ça m'arrangerait bien de venir dormir chez toi. Pas lui. Oui mais non mais tu sais où c'est que j'habite au moins ? Ouais bah ouais je sais ouais. Je passe souvent devant chez toi t'inquiète hein. Je la croise ta belle femme. Elle est très sexy je trouve d'ailleurs. Oui mais non ça va pas être possible. Pourquoi ? Tu veux que je te fasse un câlin à toi ? Non non ça ira. Moi j'ai pas de soucis avec ça tu sais. Non mais oui. Comme ça y'a pas de jaloux. Non non c'est bon ça ira. Bah pourquoi ? Donne moi une vraie raison mec. Non parce que ça me fait pas rire. Ils appellent à l'heure là tout ça c'est pas drôle. Bah c'est pas marrant hein c'est pas une blague mec. Je voulais venir là dans 5 minutes faire un petit câlin à ta femme et squatter le lit ou le canapé. Ouais à la limite je couette ton lit avec ta femme et toi tu es au canapé. C'est bon non non tu l'as ferme et tu veux bien dormir. Salut. Ah bonsoir ma chérie comment vas-tu ? Bon contact avec la femme. Oh merde. Ah là il y avait pas le fil. Oh je sentais le bon contact. Dès le début je me suis dit là attention elle arrive. Cédric va serrer Romano t'es mort. Je pense que je prends un rappel. Et non t'es pas mort. Voilà. Voilà le résultat. Ouais vas-y fais un rappel. T'as mis une famille à bout de nerfs. Rappel pour Cédric. Allez vas-y. Voilà ce qu'il vous fait les filles. Ok ouais. Vous énerve et vous dégoûte. Salut les filles. Explique moi ce que t'as fait juste avant. Allô. Allô. Ouais Fabrice excuse moi ça a coupé. Tu peux me repasser ta femme s'il te plaît ? Non. Si si passe à moi. Non. Non non. Je sens chiant qu'elle voulait me faire un câlin mais qu'elle osait pas te l'avouer. Ah. Oui mais non. Oui mais non. Donc j'arrive. Non. J'arrive et je lui fais un câlin. D'accord. Si t'arrives il y a le fusil qui est là. Je te tire une balle. Où ça ? Dans la gueule je pense. Dans la gueule ou dans le cul ? Les deux. Ah bah génial. Ecoute j'arrive dans 5 minutes. Je ferai l'amour à ta femme et après t'essaieras de t'amuser avec ton fusil d'accord ? Voilà. Bon. Eh bien tu as bien fait de prendre un rappel. Au moins là ça a répondu. Tu vois. Encore un peu et on allait se faire chier. Viens on passe à tes appels histoire qu'on se fasse bien chier. C'est parti t'es prêt ? Allez mais je suis toujours prêt moi. C'est là que tu vas jouer. Attends attends mais touchez pas là. Il est bien là mon coach. Ouais non non mais attends attends il faut que je me concentre. Attends il faut que je me concentre. Allo ? Allo Christophe ? Oui. Oui bonsoir comment tu vas toi ? Qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil le rameneur. D'ivoire ta femme est là ce soir ou pas ? Aïe 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 aïe. C'est quoi ces familles ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi ces familles ? Ah bah moi j'ai un serrage. Mais ouais on en a entendu. Et l'autre il a rien. Que va-t-il se passer ? Top vote ! A vous de décider. A vous de voter pour Cédric d'un côté ou Romano de l'autre. Je crois que ce soir c'est clair. Net et précis. Voté Romano ! Moi j'ai géré Daniel Daniel et sa femme Pour sa votée Cédric Je mérite la victoire ce soir Je compte sur vous tous C'est ça qui dit ça Merci je vous aime très très fort Les fans de Cédric C'est maintenant ou jamais Mais Romano n'a pas dit son dernier mot La team Romano ce soir Je compte sur vous C'est la joie C'est bientôt Noël Quel rapport ? Après tout à serrage Ou pas de serrage On s'en fout Il faut voter Romano Là il n'y a pas de serrage Le clash c'est le meilleur qui gagne Le Ménière ça va être Romano ce soir Voter Romano et Romano A vous de voter Vous savez que rien n'est joué avant les votes Seuls les votes contre votez Romano Mais t'as fait quoi ? 22h53 Ah mais j'ai rien fait je le dis Je n'ai rien fait Mais on peut gagner quand même Tout est possible on sait jamais 22h53 Ken en faisant rien Lâchez rien Vous votez pour qui ? Romano ! Cédric ou Romano Les messages Votez Cédric la famille Je vote le belge C'est toi Cédric Message de Nioh Le portugais vote pour Cédric Cédric pour Bendo Je vote Romano pour Dorian Il lâche rien Dorian Je vote Romano pour le joker de Skyrock Arden pour Cédric Avec des bisous pour Cédric Cédric la suceuse C'est qui c'est toi ? Ouais c'est moi Hashtag Cédric la suceuse Voter envoyer le hashtag de la soirée Hashtag Cédric la suceuse Bah je prends les votes Hashtag voter Romano c'est mieux Ah ouais t'as raison Non voter Cédric c'est plus simple Cédric le pen c'est qui c'est toi ? Non c'est pas moi Alors je mets le vote pour qui alors ? Tu mets le vote pour qui tu veux Mais c'est pas moi ça Bah vas-y je vais le prendre Romano le prend Romano le pen C'est en retour du 88 Je prends le vote Cédric le pen De toute façon ce soir Il y en a tellement peu Je prends tous les votes Tous les votes sont bons à prendre Bon votez pour ça On sait jamais Cédric Romano est capable de gagner Cédric aussi Tout peut arriver Restez bien là Les résultats du foot Je les avais promis On les donne en speed Avant de vous donner les résultats du clash 5 minutes pour voter pour le clash On a lancé à 53 Il est 54 Votez Romano Ça veut dire qu'il reste 4 minutes là maintenant Sly guy Voici donc les résultats du clash de la drague Qui a gagné ce soir Le titre de clasheur de la drague Est remis ce soir A Romano Avec 51% Ou à Cédric Avec 51% Puisque le gagnant a 51% Et qu'il y a 2 gagnants potentiels Qu'est-ce que t'as ? Parce que déjà le mec allait gueuler Non mais même si je gagne à 51% C'est pas mon coup je trouve Ah bah t'as qu'allait te faire enculer La prochaine fois faites moi gagner L'autre il est même pas content Bah ouais t'es pas content t'as gagné Cédric Victoire de Cédric ce soir Et le mec il arrive quand même à gueuler Et à se plaindre Ça fait plaisir Et voilà une victoire ce soir Mais attention Bah c'est bien ça doit être la 3ème depuis fin août Ah je m'en trouve Je te rappelle qu'elle était absent au moins 6 mois depuis fin août Non 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 ça c'est pas vrai Parce qu'il les faisait Et il essayait de faire la pitié La pitié elle a jamais marché une fois Non mais j'étais malade gros J'étais sur un lit d'hôpital Et alors tu faisais les clashs ? T'as pas honte ? Tu faisais les clashs ? Non non je les faisais pas vraiment J'étais sous morphine Ah bah ça c'est pas mon problème T'as qu'à pas de doper On accepte les drogués dans l'émission Ça y'a jamais eu aucun problème là-dessus Ouais 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 Complètement sous morphine moi Bravo Cédric Ah bah merci putain merci ma team le belge Franchement ça fait plaisir Une victoire Je vous remercie mais putain ça me touche Je pensais faire un plus gros score quand même Au passage Non mais t'avais mieux démarré C'est putain la team Romano à la fin Quand j'ai commencé à lire les messages sur toi Il y a un nombre de messages pour Romano J'ai cru que tu te faisais dépasser Ah mais il méritait pas de toute façon ce soir de gagner Non mais en tout cas merci à toute la team Romano Parce que l'autre croyait me déglinguer Bon il me met un misérable 2% dans la gueule Bah c'est qu'à ça mec C'est vraiment minable alors que je l'avais Ça suffit pour gagner Absolument rien fait C'est ce qui compte Bah oui toi tu te contente de peu je sais bien Bah je me contente de la victoire Bravo Cédric Et bien merci quand même à la team Romano Qui était bien présente ce soir Et vendredi bon on lui refait la misère Vendredi dernière de la semaine a pas loupé Il est content il a eu sa victoire du mois de décembre Une en septembre Une en octobre Une en novembre Une en septembre C'est peut-être le début de nouveau cycle Romano Romano moi je m'appelle Moi tu t'appelles toi C'est Romano moi C'est Romano le bureau Attention peut-être le début d'un nouveau cycle On ne sait jamais Tout peut arriver Non Tout peut arriver Non parce que tu sais je sais très bien Tout peut arriver Il n'y a rien dans le ben Ah si il est gros Oh on l'attaque Il tient pas sur la longueur Tu t'appelles toi Sous-titrage ST' 501